Une bonne idée non, ça peut être palliatif. Effectivement, le décret le prévoit que cette disposition des douzeurs soit exceptionnelle et provisoire. Effectivement, là, elle est généralisée et c'est bien pourquoi nous, la CGT, on n'est pas pour qu'elle soit généralisée et imposée à trop long terme. Elle doit juste servir de palliatif et on doit revenir à résoudre les problèmes de conditions de travail et de salaire pour pouvoir éviter justement à recourir aux douzeurs, qui est un peu la facilité dans cet alpha et oméga des solutions qu'on devrait trouver dans les difficultés que rencontre l'hôpital. Les fameuses applications, l'utilisation artificielle, tout ce qu'on veut, nous, effectivement, on revient à l'humain. Vous savez, on est des soignants, nous travaillons avec des humains. Et travailler avec des humains, c'est aussi concevoir son travail, construire son travail, donc nous, les logiciels, ça peut être une aide, effectivement, pourquoi pas. La direction et les managers, l'encadrement s'y apprêtent, mais je pense que travailler avec le personnel sur l'organisation de son travail, sur ses plannings, sur comment on peut s'organiser dans l'unité pour pouvoir apporter une meilleure offre de soins et une bonne prise en charge, surtout qu'elle soit optimale, c'est la meilleure des choses. Donc, restons en humain, travaillons en humain, pourquoi pas se faire raider, mais restons en humain. Alors, il est vrai qu'adapter à l'échelle locale de CHSU ou d'un établissement, le temps de travail serait intéressant en soi. Cependant, il y a un piège, c'est qu'on puisse avoir une concurrence entre les établissements, surtout dans la période qu'on connaît de pénurie de personnel paramédical, notamment infirmiers et de soignants. Nous, on pense à la CGT qu'il faut beaucoup plus accentuer la formation. On est dans un métier dit de vocation, mais la vocation peut se créer dans la formation, dans l'accompagnement. Et je pense qu'à mieux encadrer la formation des soignants, infirmiers, de soignants et autres professionnels qui interviennent dans les structures sanitaires, médico-sociales ou d'action sociale, serait déjà un grand enjeu pour pouvoir améliorer cette intégration pour le personnel et cet accompagnement. Sous-titrage Société Radio-Canada